...et qui fera Rosny Mouanda qui aura le numéro 19, Otham Payano avec son... Amis sportifs, vous êtes les bienvenus ici au stade Molédan de Sibang pour suivre cette rencontre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il faut rappeler que la formation de Bunguili Sport qui va donner le coup d'envoi avec ce dégagement de Nzingue dans nos camps adverses a été reversé à ce tour de cadrage, troisième dans cette compétition en battant le champion du Brésil en titre. Champion du Brésil mais aussi champion de la zone Amérique du Sud. Il faut rappeler que c'est une frappe bien osée d'Alien Tungalogo qui est sollicité pour cette première centre de formation équipe d'élite. La formation de Bunguili qui s'est dégagée après ce corner qui a été tiré de la gauche vers la droite, toujours rendu sur son même côté. De la gauche vers la droite, début gardé par Dalien Tungalogo. On va suivre ce dégagement. Oh, belle combinaison de jeu. On joue avec Boissy Olivier qui a joué au point de penalti là-bas. On va en alerter Khalifa en position d'or. Alors qu'on va suivre ce dégagement au point de penalti. On joue dans la surface des réparations de Bunguili Sport. Ça combine bien avec Boissy Olivier qui vient à retrait avec Samy Rien. On joue au point de penalti, dégagement des battements. L'équilibre, même si en équipe fagnant, c'est le Gabon sur ses dix dernières années. Avec Boissy Olivier sur le côté droit, il passe son vis-à-vis. On prise avec Kalix Asomou, faute de signal. Le triage court est bien avec la formation de Salitas. Qui fait bien circuler le ballon. On a alerté sur le flanc droit là-bas. Boissy Olivier, on est en train de se faire la réparation. Bonne combinaison. Et Dalien Tungalogo qui va se sécher d'octurne. Comme elle s'était bien jouée de la part. Avec Ndjengue, le Mali et la Guinée. On va suivre ce ballon d'Ndjengue avec cette tête d'Emmanuel Orogo Noessono. L'habit demande de jouer. C'était une réunion. Ou pourquoi pas de jouer Boussougou. C'est bien joué pour l'arrivée à la tête de Boussougou. Alors que Batou Badené, Jeff, va essayer de garder ce ballon au profil de l'équipe gabonaise. Il a perdu Jeff Obian Bayano. Bayano, il a joué. C'était hors-jeu. Hors-jeu position. Samir. La récoupération de Roudjahogo. Youssouf. Avec un petit lobe et Youssouf Lugago. Attention. Oh. Dalien Tungalogo qui s'interpose. Qui va être tiré par le dossier à 8. Bokiname. Samir N. Le tir est passé à côté. Le sport est aujourd'hui partout. Et c'est la fin des 45 premières minutes. C'est la fin des 45 premières minutes. Ce qu'on est. Et Nono qui décide de jouer debout. Alors ça joue rapidement. L'équipe gabonaise qui s'installe bien. M'Galix. Qui joue pour Javier Fleuris. Fleuris, Javier. 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 C'est un pénalty. Penalty pour l'équipe gabonaise. Javier Fleuris. Le Marco Polo de Koulaboutou. Chico Cro GRP. Nono. Unyor opien, Baiano. Qui est devant. Qui va tenter d'écrire l'histoire. Baiano opien. Oh tas. Sation. Burkinabé, il ne faut pas rater cette action. But ! Voyons-nous, d'un avantage à Buenguidi Sport. 1-0 pour l'équipe gabonienne. Le Gabon a désormais accroché à la performance de Buenguidi. Pour parler de football, on a démarqué sur la gauche. On a joué devant Jeff Batouba Nené. Attention à ce centre. Mwanzela, qui s'est saisie du cuir. Impensable et peut-être inédite. Mwanzela. Mwanzela. Qui s'est saisie du cuir à nouveau. Amis et amoureux du football, c'est terminé ici au Stade Monédon de Ciband.